bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo c'est facile pour présenter une figurine de la collection dragon ball z avec le personnage de piccolo la collection gx materia de ban presto alors figurine que j'attendais j'avais vu les photos sortir de ce spécimen il ya bien longtemps et puis bon bah on attendait la sortie tout simplement voilà donc dernièrement j'ai pris dans cette même collection le boue ou le kit boue avec sa fameuse boule et après non celle d'avant j'avais pris c'était la freezer avec le méca freezer versus le trunk c'était la collection figure de zéro et voilà donc gx materia celle là bah je avant justement j'avais pris la kibou et avant j'avais pris le gohan si je me rappelle bien le gohan issu de l'arc freezer il fait la boule de feu face à la deuxième temps quand freezer était en troisième transformation et puis avant j'avais pris le krillin de souvenirs avec le kinzan voilà très belle collection très abordable voilà donc pour 30 euros une belle petite pièce voilà à côté de ça si je me trompe pas et si ça n'a pas changé c'est toujours supervisé par la roque donc on a des figurines qui sont quand même assez comment dire elles sont assez fidèles au manga voilà c'est de là où ils tirent leur inspiration et puis bah voilà ça fait des figurines qui sont pas trop grosses en plus j'aime bien contrairement à certaines jibankuji qui sont quand même assez énorme et avec laquelle enfin avec celle là on a plutôt des difficultés à les stocker avec le temps voilà donc le petit piccolo me plaisait bien ça ne fait que le troisième que j'ai un le premier que j'avais pris c'était un de la collection à ses des boîtes rouges ça va me revenir c'est justement des figurines qui étaient là au tout début c'était l'une des premières et c'était ouais dfx et dxf plutôt la collection dxf justement les bras croisés et la cape et dxf c'est des figurines voilà dans les premières collections de sortie elles n'étaient pas très grande pour un piccolo on était sur 12 13 cm et à côté de ça justement ils étaient assez statique on n'avait pas vraiment de dynamisme à travers les poses la deuxième que j'avais pris c'était la bwfc de piccolo justement où il a les deux doigts sur le front pour faire son makenko sapo et sa fameuse cape après pour les autres piccolo j'avais effectivement pris un piccolo de la collection matchmaker mais c'était face à goku donc dans le dernier tournoi des arts martiaux de dragon ball donc on avait un piccolo à serra joni et après le daimao je sais pas si je dois le compter parce que c'est pas réellement le même personnage voilà donc j'ai trouvé cette figurine pour 30 euros vous pouvez la trouver peut-être à moins cher dans les magasins spécialisés et tout 30 euros ça me paraît honnête en plus comme j'avais une réduction j'ai touché finalement à 5 euros oui effectivement j'ai à 25 euros de réduction parce que au bout d'un certain nombre de tampons validés comment dire on a le droit à 25 % de réduction enfin 25 euros donc cette figurine au final ne m'a coûté que 5 euros donc elle est d'autant plus belle voilà donc nous allons l'ouvrir et voir ensemble ce que ça donne c'est là je ne l'ai pas ouverte donc toujours le petit logo qui attestent l'authenticité de votre figurine si vous l'avez pas ne vous affolez pas ça ne veut pas dire qu'elle est fausse mais dans tous les cas si vous l'avez ça signifie qu'elle est vraie voilà ça c'est fait alors qu'avons nous ici une boîte on ne peut plus basique voilà donc qu'est ce qu'il dit à mon avis l'éclair on va pas pouvoir procéder avec parce que il est fragile voilà je m'attendais quand même un éclair plus gros sincèrement voilà son maquine que sa peau ne paraît pas bien non voilà donc on a la tige dans un premier temps et le socle ça ça va être pour tenir cette fameuse boule de feu comme le maquine que sa peau ils ont fait la même avec végéta avec avec le crilin et le kinzan là on a notre piccolo le buste le bas du corps et le fameux socle alors le seul chose qu'ils ont déconné parce qu'à côté de ça on a des pieds là visiblement qui s'incrustent la pointe dans le socle donc le socle est obligatoire on va dire donc pourra pas tenir sans ce qui est bien dommage mais bon on va faire avec donc voilà on sait très bien que les sous ils sont pas mis dans le socle c'est de la merde c'est pas terrible au moins ils font un effort sur le socle de la boule de feu et transparent donc là on a nos fameux pieds ils ont l'air très bien fait d'ailleurs voilà ici ouais ça a l'air d'être pas mal franchement ça va mais ça je trouve ça mais il déconne avec leurs pointes là ça c'est saoulant ça bon c'est vrai que la plupart des autres figurines il n'y a pas de pointes comme ça parce qu'ils sont en l'air il y a la tige mais pourquoi faire ça les autres là ouais ok ouais 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 bon ça je trouve ça un gros dommage sérieux voilà hop toi t'es dedans et hop j'ai écarté un peu parce que ça pas l'air de rentrer comme ça il faut tirer un peu voilà voilà pour forcer un peu de ce côté là et de ce côté là donc nous avons déjà le bas de notre corps voilà et nous avons le haut de notre corps qui lui est très bien fait sincèrement il est super beau avec la vénasse sur le comment dire sur le crâne là on sent que justement il a tout lâché après de la concentration effectivement donc là normalement ça doit s'emboîter assez simplement en principe ouais il faut forcer un peu visiblement ouais il est pas simple le boostique et voilà il faut bien forcer par contre voilà forcer sans péter les antennes c'est le but voilà là on l'a bien forcé on a piccolo il est pas mal et franchement il me paraît quand même assez grand mine de je m'attendais un petit peu plus petit alors j'étais peut-être trop habitué au crilin au gohan et au bout voilà en fait la figurine je trouve pas si mal et pas si petite que ça voilà donc là nous avons notre tige si j'arrive à la sortir bien entendu voilà un peu plus simple notre petit socle alors maintenant je suis habitué avec les X-Materia parce que la plupart du temps nous avons les petits socles avec les petites tiges pour tenir la boule comme je disais c'était pareil avec le j'avais simplement montré construit mais j'avais pété aussi pour vouloir en remettant le le disque sur cette fameuse tige et après la dernière fois justement avec le végétal j'ai galéré pour mettre la boule de feu sur la tige je crois que la dernière fois comme je l'ai retouché elle est tombée j'arrivais pas à la remettre j'ai mis en point de colle donc là on va voir effectivement là nous avons notre fameux rayon du makanko sapo alors voilà comment il le mettrait voilà donc ça ça part du doigt comme ça en fait et ça va là bas ouais c'est pas mal comme ça ça fait le taf voilà déjà elle est plus grande que je le pensais maintenant on doit avoir un même truc on doit avoir un trou quelque part en dessous il est là je vois à l'espérant tu vas bien s'emboîter voilà donc ça le même problème mais bon il va falloir qu'il soit droit quoi qu'il soit crédible et qu'il parte du doigt ouais bon on va dire c'est comme ça ouais oh c'est magnifique ça tient oh là là et donc on doit être sur un délire comme ça ouais c'est pas mal c'est pas mal on va leur baisser un peu au pire des cas un petit point de colle on se fera pas chier le but c'est qu'ils soient intéressants qu'ils partent vraiment du doigt parce que là on a vraiment le jet qui part du doigt avec le sang de la boule de feu il manque plus qu'un petit raditz en face voilà alors si à l'occasion parce que j'ai déjà le nappa dans le nappa alors je parle pas de la chimenecouji je parle du nappa de la collection s culture qui date de je ne sais combien qui cote maintenant et ben ils avaient aussi sorti dans la même collection de souvenirs un raditz qui était vraiment magnifique mais qui maintenant cote parce qu'il est difficile à trouver étant donné que 1 il est bien fait 2 il est vieux et 3 il est comment dire il est vachement beau voilà comme je disais un bien fait et puis le cher aussi le cher voilà donc déjà on verra alors maintenant pour trouver le moment de cette scène c'est assez difficile parce que le makanko sapo il le fait pas tant que ça en fait il le fait une seule fois face à raditz dans l'histoire animée de souvenirs et après je me rappelle qu'il avait fait face à thalès mais il était en position où il tombait au sol quand il l'a fait et après il a vraiment fait par rapport à raditz mais comment dire de souvenirs face à raditz il avait les bras coupés alors je sais qu'il le fait deux fois face à raditz c'est la première fois lui fait dans l'épaule et de souvenirs quand le fait dans l'épaule est ce qu'il a le bras coupé je ne sais pas je sais que déjà il le fait avec le bras coupé quand il le tue avec goku mais la première fois je crois que je crois que non va falloir que je regarde j'ai un petit doute je vais regarder c'est effectivement le première fois qu'ils réalisent ce rayon makanko sapo il a son bras ou pas sinon ça serait ce moment là en question alors on va rapprocher la figurine de plus près alors franchement qu'est ce qu'elle donne et bah franchement elle est magnifique elle est magnifique elle est super belle voilà le bras est très bien fait on reconnaît bien la pose voilà il n'y a pas de grosses nuances au niveau des couleurs et tout ça mais bon c'est pas réellement dérangeant on a un aspect très musclé très balèze on voit vraiment qu'il s'est mis la pression pour mettre son rayon là il y a du dynamisme qui émane de la figurine c'est ça qui est bien on l'aime bien quand il est dans cette pose là de près elle est superbe voilà de profil et tout on peut le mettre un petit peu sous tous les angles franchement elle est très très belle elle est plus grande que je le pensais pas cher franchement elle est magnifique elle ira très bien face au napa même s'il est légèrement plus grand que le napa parce que napa était quand même un grand perso je pense qu'elle fera le taf voilà elle sera très belle ça fera le taf et là franchement avec le petit rayon qui part on le met comme ça pour cacher le doigt là franchement là on est dans le thème voilà donc comme je vous disais bon bah je vais vous montrer aussi où je vais la placer comme je vous disais figuren à 30 euros peut-être que vous pouvez trouver à 25 ou 20 après si vous la trouvez à 5 posez vous des questions c'est peut-être une fausse à côté de ça toujours dans les magasins spécialisés les sites spécialisés bon je sais pas ici vous avez Kamea Shop vous avez Namek Toy vous avez plein de sites comme ça voilà après sur les magasins spécialisés près de chez vous parce que je pense qu'elle est assez facilement accessible la collection GX Materia c'est une collection assez commune maintenant donc ils ont entier ils font des tirages en gros exemplaires vous n'avez pas vraiment de soucis pour la trouver voilà donc figuren vraiment intéressante si vous n'avez pas de piccolo franchement prenez là parce qu'elle est magnifique après bon les autres piccolo que j'ai sont très bien la DXF était pas mal c'était la plus belle pour l'époque après à côté de ça bon il y a pas mal de piccolo qui sont sortis sur les collections Ichiban Kuji mais bon la plupart que j'ai vu ils sont pas terribles voilà moi enfin moi j'ai pas eu coup de coeur mais il y en a eu un bon paquet je crois que maintenant presque je vais pas dire toutes mais dans beaucoup d'Ishiban Kuji il y a un piccolo qui sort surtout maintenant qu'ils ont sorti un piccolo gros balèze et jaune là comme dans le dernier dernier animé où je suis pas réellement fan mais bon et comment dire mais par contre je me disais mais les piccolos à l'ancienne les piccolos issus du premier arc de Dragon Ball des premiers arcs de Dragon Ball Z c'est la figurine qu'il vous faut et si vous en avez pas je vous la conseille fortement ou si vous êtes passionné par le personnage n'hésitez pas très bon rapport quel était pris comment dire dynamisme au rendez-vous voilà pas onéreuse franchement c'est le top franchement c'est le top comme je disais il y a quasiment pas de défauts sur cette pièce là elle est magnifique pas de ligne franchement elle est superbe et là on voyage voilà donc comme d'habitude je vais vous montrer où je vais la placer j'ai déjà prévu une place pour notre bonhomme voilà je vais faire un petit visu hop et je vais la mettre ici il est déjà prévu la place juste en face de notre nappa donc comme vous allez et vraiment elle est balèze franchement franchement elle est balèze je m'attendais pas autant quoi sincèrement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande aussi balèze alors bon on va le foutre en face vas-y ça tombe ça tombe comme ça je pense qu'après je vais devoir reculer mon nappa histoire d'oeil donc là après on avait notre petit raditz oh il est mignon je sais pas qui te fout derrière en arrière front comme ça voilà notre petit fermier parce qu'il parle il cote là il y a beaucoup de gens qui le recherchent qui l'aiment bien on va le foutre derrière aussi hop il va égayer la partie et après je pense qu'on n'a pas là sera pas trié vers par là et après on va mettre notre piccolo en face avec son maquine comme ça pour alors là pour l'instant j'ai mis ça comme organisation je vais voir par la suite où je vais le mettre peut-être que par la suite il changera de place nous verrons bien là nous avons notre piccolo notre petit rayon voilà qui fait le taf et après même je verrai peut-être un petit peu plus je vais voir si je peux le rectifier simplement comme ça avant la sensation bon allez ça le fait comme ça ça va le faire essayer de donner une petite perspective voilà puis on a le nappa en face on va voir ça peut le faire ça peut le faire voilà tout en sachant qu'il ne fait pas le mac and call sa peau façonna pas voilà donc et puis là derrière nous avons notre végéta et tout donc après je pense que le piccolo je ne l'imaginais pas aussi grand je pense que je vais déplacer ailleurs mais bon on verra par la suite de toute façon je préfère qu'il reste dans cet arc là voilà donc on a un petit visu sur notre bonhomme franchement il est magnifique il est très beau il est parfait et le petit végéta derrière donc voilà je vous fais un petit visu sur la collection comme d'habitude qui grandit qui grandit au fur et à mesure voilà à notre petit arc cyborg notre petit arc dragon ball nos cyborgs, nos petits sel, nos petits goku de retour sur nos cyborgs notre petit arc bou notre petit arc brûlis de 2018 notre arc brûlis 93-94 notre petit arc freezer namek notre goku de namek aussi en majorité notre couleur et notre petit arc dragon ball tournoi des arts martiaux donc voilà comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao